Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je connaissais un peu Bass et Dick Soven, qui m'avait invité en 2011, passé deux mois à Leiden, c'était deux mois très très agréable. Bass était très ouvert à beaucoup de... Bon, il est connu pour des choses, du côté des courbes, des courbes modulaires, des représentations caloisiennes, mais il était ouvert à beaucoup de choses en géométrie arithmétique, et en particulier, je pense que c'est dû en partie à son influence, si maintenant, aux Pays-Bas, il y a maintenant une école qui s'occupe des points rationnels sur les variétés de dimensions supérieures. Donc, cycle algébrique. On regarde une variété X sur un corps K, et on définit, on prend un entier I, et on définit les groupes de Chaux CHI de X, qui sont définis comme ça. Là, on regarde les morphismes Y, Φ, propres, et des fonctions F, celui-ci intègre, normal, on regarde des fonctions F dans le corps des fonctions de Y, en nul, et on regarde le diviseur de la fonction, on regarde Φ étoile en bas, du diviseur sur Y de F. Et ça, c'est un cycle qui est, donc si celle-ci est de dimension I, dimension I plus 1, pardon, ça, c'est un cycle de dimension I. Donc, ça fait un cycle, mais qui, donc, ZI de X, qui est le groupe libre sur les sous-variétés Z dans grand X de co-dimension de dimension I. Donc, on prend le groupe Abagnin libre sur toutes les sous-variétés de X qui sont de dimension I, et on quotiente par les images de diviseurs de fonctions rationnelles. Donc, en dimension 2, le cas de plus simple, c'est le suivant, vous regardez toutes les combinaisons linéaires de points fermés, ça, c'est Z0 de X, si X est de dimension 2, et puis, vous regardez toutes les courbes qui peuvent être là, et puis les fonctions F dessus, et vous regardez le diviseur sur Y de F, ça vous fait un certain zéro cycle, et ceux-là, vous les divisez. Donc, ça, c'est les définitions du groupe de Chaux des cycles de dimension I. Alors, souvent, on a besoin de regarder aussi en co-dimension, mais ça, c'est purement une notation, si X est intègre de dimension D, on note CHI, CHI de X, ça va être par définition C et H, dimension D moins I de X. Bon, alors, que dire là-dessus ? C'est très facile à définir. Il y a un cas, regardons ce qui se passe, supposons X, dimension D, X égale 1, c'est-à-dire une courbe, et on va la supposer projective, lisse, connexe, et avec un point rationnel. Bon, alors là, ce qu'on obtient, on obtient un objet que vous connaissez tous, qui est le groupe des classes, qui est le groupe pic de X, donc il y a un isomorphisme, c'est-à-dire qui est complètement général, si X est lisse, CHI de X, c'est isomorphe au groupe de Picard de la variété X. Et donc ici, en dimension 1, le groupe de Picard de X, il se découpe comme ça, vous avez le degré, et puis ici, vous avez le groupe des points rationnels de la Jacobienne. Donc, vous connaissez tous cette situation-là. Et à partir de là, on peut obtenir des énoncés qualitatifs sur ces groupes. Donc voilà une liste d'énoncés, petite 1, quel que soit N positif, CH1, je suis toujours dans cette situation, CH1 de X, la N-torsion est finie. Deuxièmement, si K est fini, si K est encore fini, le groupe de J de F, lui-même est fini, et donc la torsion toute entière, CH1 de X-torsion, est finie. Petit 3, si K est égériquement clos, et disons caractéristiques, et L différente de la caractéristique, la torsion de X est isomorphe à QL sur ZL à la puissance 2G où j'ai le genre de la courbe. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Torsion. Torsion L primaire. Ah, L primaire, merci, pardon. L primaire, merci. La torsion L primaire, donc c'est la torsion L primaire. Donc on dit dans ce cas-là que la torsion est un groupe de courants finis. C'est énorme, mais c'est quand même pas si énorme que ça, c'est le courant fini. Donc ça, c'est la situation. Et en fait, cette situation-là que j'ai décrite, ça vaut encore en dimension quelconque on a énoncé analogue, énoncé analogue, je ne vais pas être précis ici, pour X, dimension de X plus grand que 1, et CH1 de X. Alors, il y a un dernier énoncé que je n'ai pas écrit, qui est peut-être le plus célèbre, c'est que si K est un corps de nombre, et même si K est de type fini sur le corps premier, disons sur Q, alors pic de X est de type fini. ça, c'est Mordel-Veil. Bon, alors dès que vous avez un certain nombre de propriétés pour le groupe CH1 de X, et la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on prend CH1 de X avec I plus grand que 1. Bon. Alors, je vais me mettre dans un coin parce que je n'ai pas en parlé. Une grande question, c'est si on prend X, donc X sur K, donc projective, lisse, etc., et K de type fini, même K à un corps de nombre déjà, K égale Q, par exemple, est-ce que CH1 de X est-il de type fini ? Est-il un groupe de type fini ? Bon. Bon, I est plus grand que 1. Alors, je suis là. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter et comment est-ce qu'on peut étudier ces CH2 de X ? Alors, on a des applications cycles qui sont l'analogues de... Quand vous prenez une courbe elliptique, vous étudiez E de K, s'envoie dans H1 de K à valeur dans NE. On a vu ça plusieurs fois dans les exposés hier. Alors, il y a des applications cycles, en général, qui sont en fait l'analogues de ça, qui s'en vont dans CHI de X dans H2I étal de X à coefficient dans mu1 de tensor I, où j'ignore les questions de caractéristiques. Donc, mu1, c'est les racines de l'unité, c'est mu1 tensor mu1 I fois. Et puis, en fait, on peut définir aussi... On peut essayer de définir quelque chose avec des coefficients plutôt entiers. Et alors, c'est là que l'application de Janssen apparaît. C'est qu'à priori, quand on a ça, on peut aussi définir CHI de X s'envoie dans... Pour I égale 1, ici, c'est l'application PICX, s'envoie dans PICX sur N, qui s'injecte dans H2 étal de X à valeur dans mu1 de tensor 2. Donc, on peut passer à la limite projective, ici, d'H2I étal de X en mu1 de tensor I. Et on aura envie d'appeler ça H2I étal de X à coefficient dans ZL de I. Alors, en fait, il y a une comodologie meilleure qui a été définie par Janssen. Et je ne mettrai pas le étal. C'est la comodologie continue. Il y a un petit C, je ne vais pas le mettre. Et là, il y a une flèche qui va de celui-ci vers celui-là. Cette application raffine l'application un peu naïve qu'on pourrait mettre ici. Alors, cette comodologie continue, d'après ce que je comprends, elle a un renouveau. Ça s'appelle la comodologie pro-étal, maintenant. Mais bon, je ne vous dirai pas les détails là-dessus. Mais en tout cas, entre parenthèses, allez voir la littérature sur pro-étal. Et donc, Janssen a posé la question. si on prend X sur K projective lisse et K de type fini sur Q. Quand on regarde l'application CHI de X tenseur, alors, il l'a posé avec QL. Ça, on va dans H2I X QL de Y. Je n'ai pas défini ce que c'est que ça, mais c'est ce groupe-là tensorisé avec QL. Donc, on prend ce groupe-là et on le tensorise avec QL. Bon, égal. S injectif. Alors, l'hypothèse 4 type fini sur Q est absolument importante ici, parce que si vous pensez au cas I égale 1, on est en train de regarder PIC X sur L puissance N. qui s'envoie dans H2 de X et de mu LN de tensorie. Et si on avait K égale K bar, la partie PIC 0 de X sur LN disparaît. Donc, on ne la voit pas. Donc, on ne peut pas espérer d'avoir annoncé comme ça sans se supposer que K est type fini sur Q. Donc, la situation, c'est vraiment une question dans le cas où K est type fini sur Q. Donc, voilà, c'est le problème. Alors, cette question a été étudiée récemment par Scavia et Suzuki. 2022. Mais en fait, ils se sont posé la question de mettre ça avec ZL. Donc, ils ont étudié la question est-ce que CHI de X torsion, disons L torsion, torsion L primaire, s'envoie dans H2I, donc continue, il y a une somme, de XZL de I, S injectif. C'est-à-dire qu'au lieu, on se pose la question en mettant simplement ZL, ici, celle-ci, et on se demande si ça, c'est une chance d'être injectif pour la partie, bon, à part la torsion première à L. Donc, c'est ça la question. Et donc, ce que je veux expliquer dans cette exposé, c'est, bon, en général, non. 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 exposé. Ah. Ah. Alors, quand on veut étudier la torsion, on peut faire deux choses. Déjà, dans le cas I égale 1, on peut regarder pic X, torsion, s'envoie dans pic X, s'envoie dans pic X sur LN, s'envoie dans H2 de X et de mu LN. On va regarder le composé. Mais on peut aussi faire autre chose. On prend la suite du coumer. Et on observe qu'on regarde la cohomologie à gauche. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que on a une suite exacte K étoile. Ça va dans K étoile X donne XN. S'envoie dans H1 étale de X et de mu LN. Ça va dans pic X de par LN. On est K étoile sur K étoile LN. H1 étale X mu LN pic X de par LN. Donc, en fait, on ramène l'étude de ça à l'étude de ce groupe-là. Ce qui n'est pas la même chose que de se pousser dans H2 de X et de mu LN. Deux façons de faire. Alors, ça, c'est le deuxième point. C'est le point de départ de... Je vais écrire un diagramme monstrueux qui généralise cette situation pour I égale. Ça, c'est le cas I égale. Vous voyez, ce K étoile, c'est ici, K étoile, c'est quoi ? C'est H0 de X à valeur dans GM. C'est les fonctions inversibles sur notre variété projective hélice. Donc, c'est des constantes. C'est ça qu'on a ici, ce K étoile qui est là. Alors, la suite, c'est que... Donc, si on prend les variétés, donc on prend encore K, je vais supposer de caractéristiques zéro... Enfin, j'ignore les problèmes de caractéristiques dans cet exposé. Alors, étant donné une variété X, on peut lui associer les faisceaux Zariski pour la topologie de Zariski sur X. Plusieurs types de faisceaux. on peut associer les faisceaux associés aux pré-faisceaux. Donc, il y aura un faisceau K... Pardon. Il y aura un faisceau KI. Et il y aura des faisceaux HI de mu LN tenseur quelque chose, J, ici. Voilà. Et puis ensuite, il y aura des faisceaux HI de QL sur ZL de J. Donc, c'est des faisceaux par l'espèce Zariski qui sont associés au pré-faisceau qui est un ouvert U dans X associé dans le premier cas KI de U, KI de section globale sur U du faisceau ou X. Ça, c'est un monstre qui a été créé par les ondes topologiques. Ici, U s'envoie dans HI étal de U et de mu LN tenseur J. Et ici, simplement, la limite inductive. U s'envoie dans la limite inductive pour tous les N des HI étal de U et de mu LN tenseur J. donc on a ces faisceaux et alors le diagramme, le gros diagramme que je vais écrire, peut-être l'écrit à la droite, et le suivant. Alors, on définit ces faisceaux et ensuite, on utilise tout un tas d'outils. On utilise la conjecture de Gersten pour la catégorie pour la communauté étale. On utilise les idées principales sont dues à Spence for Block. pour la communauté étale. On utilise un article de Block et August qui contient en particulier la conjecture de Gersten pour la communauté étale. Et quand encore ? Et on utilise, c'est très important, le terrain de Mercoyev-Soussine. qui dit que pour un corps F, on peut identifier K de F modulo N avec H2 galoisien de F à quotient dans mu N tenseur 2. Alors, K1 d'un corps, c'est F étoile. K2, c'est déjà plus compliqué à définir, mais ça se définit de façon entre guillemets élémentaire. Donc, il y a tous ces outils-là. Et avec tous ces outils, une construction qui est due à Spence for Block permet de créer le diagramme suivant. Alors, le diagramme existe avec coefficient z sur ln et avec coefficient ql sur zl. et je vais l'écrire, je ne vais pas écrire deux diagrammes, je n'ai pas le temps, je vais écrire celui-ci avec ql sur zl. Et donc, le diagramme est le suivant. 0, donc i et c'est pas égal à 1, hi moins 1, zariski de x la valeur dans le faisceau k i tenseur ql sur zl s'envoie dans hi moins 1 de x la coefficient dans le faisceau. Tout ça, c'est zariski ici. i ql sur zl de i s'envoie dans ch i de x tension l'primaire s'envoie dans 0. Et ici, ça s'envoie dans h 2i moins 1 étal de x la coefficient dans ql sur zl de i. Et en dessous, je vais écrire h 2i et ici, c'est comologie de Janssen en général, h 2i moins 1 de x la coefficient dans ql de i. Et ici, je m'en vais dans h 2i de x la coefficient dans zl de i torsion. Donc, il y a un diagramme comme ça, avec ici, en plus, une flèche qui est l'application de Janssen. J'ai créé simplement cycle. Et un calcul absolument non-trivial qui est fait au début d'un article que j'avais écrit avec Sansu qui est saoulé en 1983, dit que ce diagramme commute au signe près. Et là, il y a un débat sur savoir si c'est plus, moins ou moins 1 puissance i, comme nous a dit Gabert une fois. Bon, donc, j'ai une... Et la comité de ce diagramme est très importante pour plusieurs choses qui vont suivre. Alors, ça a l'air monstrueux, mais si vous regardez le cas i égale 1, vous reconnaissez la suite qui est ici. Donc ici, il y a une application qui s'appelle le Gamay et qui a les propriétés que i égale 1, Gamay est un iso, et i égale 2, Gamay est un injectif. J'incite que x est 10. x sur k est 10. C'est la propriété pas forcément projectif, mais 10, c'est la propriété. Donc, l'application qui est ici, en fait, ce truc-là fait partie d'une longue suite avec des groupes qu'on peut étudier. Et donc, on trouve comme ça que pour i égale 1, Gamay est un isomorphisme, ce n'est pas le cas intéressant, mais pour i égale 2, on trouve que Gamay est un injectif, ça, c'est vraiment important. Et alors, du coup, ce diagramme permet de définir une flèche, donc, d'où une flèche, un homomorphisme, qui va de CHI de x tension L primaire dans dans quoi ? Dans H2i-1, ça, c'est le groupe qui nous intéresse, dans H2i-1 de x à coefficient dans QL sur ZL de i divisé, je vais effacer ça. Oh là, oh là là, la fraude. Non, derrière, derrière. Il n'y a rien à voir. Il y a rien à voir. Ah, merci. Dans l'image de H2i. moins A x A i tenseur QL sur ZL. Donc, il y a une application qu'on appelle comment on l'appelle celle-là ? Celle-là, on l'appelle lambda i, c'est ça, oui, lambda i. Donc, qui, a priori, raffine l'application qui va, cycle, qui s'envoie dans H2i de x ZL de i. Donc, on peut espérer trouver des exemples où on va voir qu'une classe s'annule ici et elle ne s'annule pas là-haut. Et donc, on aura trouvé quelque chose dans le noyau. qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe deux choses. C'est que si K, je vais être assez rapide là, alors, proposition, si K est encore fini, ce groupe-là, ici, que j'ai appelé mi de x. Et je prends x sur K maintenant, liste projectif. Si K est fini, mi de x est égal à 0. Et si K est algériquement clos, mi de x est aussi égal à 0. Donc dans ces deux cas, on trouve une application qui va de CHI de x de L dans H2i-1 x QL sur ZL de i. Et qui, en plus, cette application-là, est injective si i égale 1 ou i égale 2. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça ? Ça, c'est un argument de poids. Ça utilise les conjectures de Veil comme démontré par Delein. Donc, argument de poids. Je vais écrire une ligne là-dessus. Non, pas ici, je vais écrire la main. Donc, l'argument de poids, c'est que si vous avez x sur k projective lisse et k est de type finie sur Q sur le corps premier, pardon, et vous regardez hi étale de x à coefficient dans QL donc h étale x-bar à coefficient dans QL de j donc j'ai k, ici j'ai k-bar et ici j'ai le groupe de Galois et je regarde les invariants là-dessous et bien ça, c'est nul si i est différent de 2j et de 2j plus 1. Donc, c'est une conséquence des conjectures de Veil prouvées par Delein. Donc, avec ça, on arrive à démontrer que que la flèche qui est ici, dans les deux cas que j'ai indiqués, corps fini et k égale k-bar et x-projective est nulle. Elle est nulle, pourquoi ? Parce qu'en fait, on tombe, on parle de ce groupe qui est, c'est pour ça que c'est intéressant de l'écrire à coefficient QL sur Delein, on part de ce groupe qui est divisible et on tombe dans un groupe qui en fait est fini. Donc, une application de QL sur ZR dans un groupe fini, c'est nul. Donc ça, ça utilise ça. Bon, alors, les conséquences de ces deux résultats-là, je vais le dire tout de suite, ça. donc, le cas, k est un écor fini, ça implique que si je prends x sur k projective lisse, ça implique que la torsion de x, L est finie. Ça va être un sous-machin de H3 de x QL sur ZL de 2 et ça, c'est fini. Toujours par deux lignes. Donc, ce groupe de torsions est fini. Et bon, là, je vais en ce moment-là vous raconter des choses qui datent des années 80, 80, 83. et quand on va plus loin, on arrive au corps de classe supérieur de Kato-Saito, où on démontre que quand on prend x de dimension D, le groupe des 0-6, cette fois-ci, de degré 0, est isomorphe au dual de H1 étale de x à quotient dans Q sur Z divisé par H1 du corps fini à quotient dans Q sur Z. On identifie, ça c'est l'analogue du corps de classe de Hilbert en dimension supérieure par une variété projective lisse sur un corps fini. Et ça résulte de ça en se poussant, on regarde ce qui se passe pour les surfaces et après on se pousse en dimension supérieure. Quand on fait K égale K bar, on tombe, alors là c'est un peu plus subtil mais quand on fait K égale K bar, donc on tombe déjà sur le fait que CH2 de x donc de L est un sous-machin de H3 de x QL sur ZL de 2. Et ça, ça implique que CH2 de x de L est de quotient fini. Parce que ça, ce groupe-là, c'est une extension d'un groupe fini par un QL sur ZL à une certaine puissance. Et si la dimension de x est 2, on tombe sur le fait que le groupe c'est un isomorphisme et à partir de ça, on trouve le théorème de Reutmann, ça c'est Bloch qui a fait toutes ces choses-là, qui dit que si on prend x sur k de projective lisse, k égale k bar projective lisse, quand on prend le groupe des zérosycles de degré zéro et qu'on garde l'application dans le groupe des points rationnels de l'albanaisé, ça, ça induit un isomorphisme sur la torsion. Pareil, on le fait pour les surfaces et après, on se pousse en dimension supérieure. Bon, alors maintenant, je suis où ? On n'a pas en avance. Bon. Maintenant, je vais revenir à Scavia Suzuki. Oui ? C'est quoi ? CH2 ? CH2 ? 0, 0. On prend les cycles de dimension 0, mode de délication rationnelle, on prend ce degré 0. C'est réduit, quoi. Bon, alors maintenant, je vais en venir, je garde ce dérable qui est en fondemental. Qu'est-ce que je peux effacer ? Écoutez, je vais effacer dimension 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, donc Scavia, ici, il y a un gros diagramme, donc, une très belle proposition, belle proposition, ... et la proposition du cercle. On prend X sur K, projective lisse, et K de type fini sur Q. Sur Q, disons, enfin, sur un corps, sur le corps premier. Disons sur Q. Et je regarde, donc j'ai mon corps K, ici, J'ai ici K-bar, et je regarde les différentes extensions finies. Alors, voilà le diagramme. Le diagramme, c'est ceci. Donc, on prend CHI de X étendu à K-bar. La torsion est primaire. On l'envoie par l'application lambda I, que j'ai définie tout à l'heure là-bas, dans H2I-1 de XK-bar QL sur ZL de I. Ici, on va regarder ce qui se passe au niveau des extensions finies grand K sur petit K. Donc, ici, je vais écrire limite inductive sur les grands K sur petit K finis des CHI de X grand K L torsion. On voit ça là-dedans. Ça, c'est un isomorphisme. Tout cycle a la propriété d'être défini à un niveau fini. Ce groupe-là est la limite inductive pour toutes les extensions finies des CHI de XK de L. Là, à ce niveau-là, on a une flèche qui s'en va par la limite des applications cycle de Janssen qui s'en va dans la limite grand K sur inductive grand K sur petit K des H2I de Janssen de X grand K X étant de la grand K ZL de I. Ici, je vais mettre la limite inductive des H2I-1 de X grand K QL sur ZL de I. Ici, je vais de POS de grand K à K bar. Et ici, je mets la limite inductive des bêta grand K. Au bêta grand K, c'est Bokstein pour la suite. J'ai déjà dit qu'ici, on avait un isomorphisme. Ici, on a aussi un isomorphisme de façon évidente parce que la commune géétale commute comme ça aux limites. Il y a un énoncé qui est non trivial, c'est que cette flèche-là, il y a deux énoncés, la proposition, ce n'est pas ce diagramme, la proposition, c'est que petit 1, le diagramme commute, petit 1, étoile est un isomorphisme, et petit 2, le diagramme commute. Je ne vais pas aller très loin là-dedans parce que comme je suis parti, je ne vais pas avoir le temps, mais le point clé ici, c'est un argument de poids. Donc, ce truc-là, un argument de poids, donc on invoque une fois de plus les conjectures de Weill prouvées par deux lignes. Et la commutativité du diagramme, c'est dans le même esprit que ce diagramme qui était au début avec Sansouk et Souley. Donc, ça commute. Alors, le corollaire, malheureusement, je vous passe les démonstrations à cet endroit-là. si on a un x sur quart qui est donné avec sur k-bar avec CHI de x k-bar de L donne H2I-1 de x k-bar QL sur ZL de I non-injectif non-injectif, alors, il existe k prime sur k fini, alors il existe grand K sur petit k fini, pardon, donc grand K sur Q de type fini, avec l'application cycle de Janssen au niveau grand K, CHI de x grand K de L s'envoie dans H2I de x grand K ZL de I non-injectif. C'est clair, parce que si en haut j'ai un élément qui est non-nul et qui sort quelque chose de non-nul, il va provenir de quelque chose qui est à un certain niveau fini, va s'annuler. Donc c'est vraiment un très joli argument à base bien sûr du théorème de Dehling. et alors cet argument avec les cours de type fini on le retrouve à plusieurs endroits dans l'article de Scavia et Suzuki et aussi dans un article subséquent de il y a des travaux de Schreider et aussi de Alexandrou Schreider où on retrouve le même genre d'idées, le même genre d'arguments. Pardon ? Pardon ? Le compil d'application de BoxTime c'est simplement l'application qui résulte de la suite de la suite de la suite. Voilà, c'est-à-dire que la homologie continue est faite pour être bien sympathique et donc on a des longues suites exactes HI de XZL HI continue donc HI de XQL et ensuite H2 de 1+. Donc la proposition c'est vraiment une comparaison de l'application SIC dans celle de Yatsen et celle de Bloch. Exactement, oui. Mais celle de Bloch qui est... Alors ce qu'il y a malheureusement c'est qu'en bas c'est une application SIC comme j'ai dit au début quand on va étudier PIC sur une courbe déjà il y a deux façons de faire. Soit on s'en va dans H2 de X mu LN soit on remonte au contraire la torsion et on remonte dans H1 de X et de mu LN. Et donc celle du haut c'est l'analogue de remonter dans H1 de X mu LN et celle du bas c'est l'application dans H2. Alors, bon, application donc il me reste un quart d'heure. 10 minutes. On a commencé avec 2 minutes de retard. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. Ici, je devrais dire que la clarification d'un diagramme comme celui-là doit aussi à des remarques que Thorsten et Kedal avaient faites à un moment sur les arguments de bloc et qu'on a écrits en détail avec sans ceux qui se saoulaient. Alors, donc, application. Donc, j'en viens à des exemples. Le X sur K type fini sur Q sur Q, c'est encore premier. Et l'application de Johnson, c'est Hsi de X de L s'envoie dans H2i X de L2i pas injecté. Alors, on regarde dans les littératures, parce que sur un crâne, je dirais que mon clos, cette question a été discutée depuis longtemps. Donc, je commence par K égale K bar. Donc, on va appliquer ce qu'on a l'air ici. Donc, on prend une information sur K bar. Donc, on prend K égale K bar. Et même en l'occurrence, on prend K égale K bar. Bon, je vais faire K égale K bar, pardon, en général. Et donc, on trouve que Totaro en 1997 a donné les premiers exemples de X sur K. Enfin, c'était les complexes. Avec une application CH3 de X de torsion. On s'envoie dans H4 de X. Et bon, là, il peut utiliser la combigine Péti. Z de torsion non injectif. Donc, il a donné un exemple avec une classe alpha différente zéro et alpha zéro, ici. Et en fait, son exemple, quand on le regarde, ça s'envoie déjà quand on s'envoie... J'ai dit, c'est H6, bien sûr. C'est codimension 3, H6. Et ici, il y a H5 de X et de Q sur Z. Et en fait, ici, c'est adjectif parce que dans son exemple, H1 de X c'est de Q et nul. Donc, c'est bien un exemple où l'application comment s'appelle ? Lambda. Lambda 3, pas un adjectif. Et comme je n'ai pas de temps, je peux me contenter de dire des gros mots. Je dis co-bordisme complexe. C'est la méthode de Totaro pour arriver à trouver une telle chose. Bon, je ne dis pas plus. Et comme sa construction se fait, par contre, la construction vaut sur Q bar et donc ça va faire des exemples avec un corps de nombre. On obtient un exemple avec un corps de nombre. Donc, du coup, exemple sur corps de nombre. Sur corps grand K qui est un corps de nombre. Alors, deuxièmement, quelque chose de peut-être plus frappant encore, c'est Shachun qui est en 2000 a fabriqué un exemple absolument sidérant où on a X sur... Alors, cette fois-ci, c'est sur un corps qui est de la forme Q de T, par exemple. Mais pas sur un corps de nombre. Ça va être le corps de base, K. Avec le noyau de CHI avec... Pas de noyau, justement, il n'y a pas d'application. Mais avec CH3 de XK bar de L qui contient un nombre infini de copies de QL sur ZL. Donc, ça fait une grosse différence avec ce qui se passait en codimension 1 et en codimension 2. Et alors, c'est une méthode magnifique. Donc, méthode. Je vais juste dire deux... Méthode. En fait, son X est de la forme suivante. C'est un produit. Donc, il a un Y qui est défini, mettons, par exemple, sur Q. Et il a une courbe elliptique E sur Q de T. Avec l'invariant J qui n'est pas dans Q. Qui n'est pas dans Q bar. Et ça, ça va être notre corps sur K, ici. Et donc, on prend Y qu'on étend à K. 3, K, E. Et alors, il étudie... Non, en fait, il va faire... Il va passer, en fait, au lieu de faire K, il va passer à Q bar. Il va regarder Q bar qui est dans K bar. Cloté algébrique, cloté algébrique. et il fait ça au niveau de ce K bar, ici. Donc, c'est sur un congébrique en clôt, mais on est parti de cette situation-là. Et il utilise... Il utilise... Ça, il démontre que CHP de Y, Y K bar, tenseur CH, donc 0, c'est le seul possible, de E qui est sur K bar, torsion, s'injecte dans le CHP de... Donc, c'est la dimension P du produit. Y K bar, croix, K bar, E. Ça s'injecte, ici. Donc, il y a une opération, et quand vous avez deux variétés, X et Y, et vous prenez X, croix, Y, vous pouvez prendre un cycle de dimension P dans X, un cycle de dimension Q dans Y, et puis vous prenez le produit, ça fait un cycle de dimension P plus Q dans le produit. Donc, il y a une opération comme ça. Et alors, ce qui démontre de façon... Bon, l'implication passe au quotient par l'équivalence rationnelle, ça s'appelle le produit extérieur des groupes de Chaux. Et ce qui démontre, c'est absolument remarquable, c'est que si on met la torsion ici, ça, c'est injectif. Et alors, par ailleurs, c'est un homme de ressources, il a des exemples... Donc ici, vous voyez, ça contient un QL sur Z, bien sûr. C'est une courbe elliptique. Et il a des exemples avec Y sur K-bar et CH2 de Y K-bar sur... Comment dire ? Tenseur QL sur ZL qui contient QL sur ZL infini. Alors ça, c'est encore une autre construction assez étonnante avec un produit de courbe de Fermat. Le Y, c'est un produit triple d'une courbe de Fermat. Et donc, quand on a ça, on peut pousser cet infini qu'on a du côté CH2 de Y-bar et le pousser là-dedans. Et on trouve de la torsion de l'autre côté. D'accord ? Donc, voilà. Alors, du coup, avec ça, vous trouvez un exemple. Cette fois-ci, vous pouvez appliquer le corollaire. Ici. Et donc, vous trouvez des exemples. L'application n'est pas injective sur un corps de type fini sur K2T. Sur un corps fini sur K2T. Alors, il me reste 5 minutes pour dire ce que vous pouvez observer, c'est que tous les exemples qu'on a donnés là sont des exemples où... Il y a d'autres exemples, mais je ne les cite pas, je n'ai pas le temps. En particulier, il y a des exemples dans l'article de Alexandrou et Israël qui a d'heure. L'exemple qu'on a cité sont des exemples avec des cycles. Donc, jusqu'ici, on partait de cycles dans CH2 de X bar. On part de alpha dans CH2 de X bar et puis on construit quelque chose dans CH2 de X bar et on construit quelque chose dans CH2 de X grand A. on peut se demander qu'est-ce qui se passe avec les cycles qui sont nuls sur la clôture algébrique. Est-ce que cela, quand on prend les cycles qui sont nuls sur la clôture algébrique, est-ce que eux, les deux torsions, est-ce que cela, il y aura une injection là-dessus ? Donc, la réponse est non. Alors, ça, c'est une autre direction, donc autre direction qui remonte, comme d'habitude, à des travaux de Spencer Block et de choses que j'avais faites avec Sansuc dans les années 80, donc tout ça, c'est les années 80, 83. Et alors, comme j'ai peu de temps, je vais me contenter de terminer avec un diagramme qui est suivant. Je vais prendre une variété X sur K, donc projective lisse, avec des tas de propriétés sympathiques. je vais lui demander d'avoir H1 de x au x égale 0, H2 de x au x égale 0, HI de x bar c'est d'elle torsion égale 0 pour i i inférieur à 4, enfin, 1 inférieur à i inférieur à 4, oui, il y a inférieur à la 4, c'est ça. D'accord, donc je prends une variété comme ça et alors, dans une variété comme ça, on peut fabriquer le diagramme suivant. Donc, un autre diagramme. H4 de K à coefficient dans ZL de 2 s'envoie dans H4 de x à coefficient dans ZL de 2, c'est la commigie continue, sauf que je prends la partie nulle nulle dans H4 de x bar. Donc, c'est ça, le 0. Et ici, ça s'envoie dans H2 de K à valeur dans H2 de x bar ZL de 2. Tout ça, c'est de la commigie continue. Ça, c'est la commigie classique, mais ça, c'est la commigie continue du corps K. Ici, on a une flèche qui s'envoie dans la limite projective des H2 de K à valeur dans H2 de x bar et de mu LN tenseur 2. Ici, on a H1 de K à valeur dans pic x bar tenseur Z K bar étoile. Ici, on a une flèche. et ici, on a le noyau. Ici, on a le noyau avec toutes ces hypothèses que j'ai mises ici, CH2 de x bar torsion va être nul. Donc ici, je vais mettre CH2 de x torsion. J'ai une flèche ici. Et maintenant, j'ai la flèche comme ça, qui est l'application cycle de Janssen. Donc, une fois de plus, il y a un diagramme commutatif. C'est assez compliqué de voir que le diagramme est commutatif. Dans un premier temps, quand il y a un point rationnel, c'est relativement facile à montrer. Quand il n'y en a pas, ce qui est le cas qui va nous intéresser, c'est difficile. Bon, croyez, c'est un exposé, donc je peux tricher un peu. Donc, on regarde ce diagramme, il est commutatif. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce diagramme ? On a que ici, en fait, c'est un isomorphisme. Et c'est un isomorphisme parce que, en fait, pique x bar, tenseur mu Ln, avec nos hypothèses ici, est isomorphe H2 de x bar mu Ln, tenseur 2. Donc ici, il y a un mot magique dans ces histoires qui est mitaglefleur, qui est sous certaines conditions, la homologie continue coïncide avec la homologie usuelle. Et bon, ces conditions que je ne vais pas dire ici, ça s'appelle mitaglefleur. Et donc, on démontre que c'est un isomorphisme ici. Ici, on démontre que c'est injectif. Ça, c'est assez facile. et donc ici, il y a une application phi que je n'ai pas eu le temps de définir, et qui avait été étudiée par Bloch, sans ce qu'il y ait moi, dans les années 80-80. Et ce qui... Et donc, on avait démontré, donc dans les années 80, on avait démontré que si x²k est non vide, enfin, on avait démontré dans le cas des surfaces, mais la démonstration s'étend. Donc, donc, fait, donc, id, 80, si x²k est non vide, alors, phi est injectif. Et du coup, ça entraîne à cause du diagramme qui est ici, que si x²k est non vide, alors, en fait, il y a deux choses, si x²k est non vide, ou, si la dimension cohomologique de k est inférieure, égale à 2, si x²k est non vide, ou que dimension k est inférieure, égale à 2, on trouve que l'application cycle de Janssen est injectif. Et alors, maintenant, donc, en 81, Sansuke et moi, on avait donné un exemple avec dimension cohomologique de k égale 3, ou si, pas injectif. et maintenant, si la dimension cohomologique de k est égale à 3, alors, le groupe qui est là est nul. Donc, on nous montre ça par la cohomologie continue, et donc, ça donne, contre-exemple, à cycle injectif sur un corps qu'on peut prendre comme q de racine de moins p de t. Donc, un corps de type fini de dimension cohomologique exactement 3. C'est-à-dire, pour que l'argument marche, il faut que, si la dimension cohomologique était au plus 2, l'application serait injective, et quand elle est plus grande que 3, on ne sait pas comment se débrouiller avec cette partie-là, qui est gênante quand il n'y a pas de point rationnel. Quand il y a un point rationnel, c'est complètement évident que l'image de ça et l'image de ça ne se rencontrent pas, parce qu'il y a une rétraction au point. Mais quand il n'y a pas de point, il faut se fatiguer. Mais en dimension cohomologique 3, il n'y a pas de problème, ce groupe-là est nul. Et donc, on trouve un contre-exemple. Bon, je crois que j'ai été prêt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada